Ce soir je te parle de l'élévation de ta conscience fois mille avec un soin énergétique dans une chambre à tachyon. Une chambre à tachyon qui sont à mon sens une des technologies probablement les plus avancées qu'on ait à disposition sur la surface de la planète. Qui aujourd'hui pourrait prétendre ne pas avoir besoin d'une séance dans une chambre à tachyon ? Il faudrait être un être ascensionné pour ne pas en avoir besoin. Oui, peut-être le Bouddha ? Bonjour à tous. Cette vidéo est la suite et la fin de mon enquête sur la particule qui fait fantasmer, le tachyon. Si vous n'avez pas vu la première partie, elle est ici. Aujourd'hui, comme promis, on va parler des chambres à tachyon. La première particule qui a émané de la source est le tachyon. En fait c'est une prise un petit peu sur l'énergie divine en fait, la chambre à tachyon. On se connecte à l'énergie divine. Alors pour les adeptes des chambres à tachyon, les tachyon, c'est l'énergie qui a été émise en premier par ce qu'ils appellent parfois la source, ou l'origine, ou même tout simplement Dieu. Et les chambres à tachyon nous permettraient donc de nous reconnecter avec la source, avec l'énergie divine. Alors ils expliquent ça très bien dans une vidéo avec l'aide d'un schéma. La jolie boule bleue et verte c'est la Terre. Ah bon ? Donc ça c'est bon, jusqu'à là c'est super sympa, c'est une belle planète, il y a des gens sympas. Déjà elle n'est pas plate, on part sur un bon point. Ah bah si tu l'imprimes il y a des gens qui vont dire qu'elle est plate. Ah oui, on est d'accord. Bon, ils se moquent un peu des platistes, ça commence plutôt pas mal. Si tu l'imprimes il y a des gens qui vont dire qu'elle est plate. Ah oui, on est d'accord. Donc il y a un petit cercle à main levée autour qui s'appelle le voile. Donc le voile c'est ce qui empêche que les tachyon viennent sur Terre, parce qu'il y en a partout dans l'espace, sauf sur la Terre. Alors la raison là... Le voile c'est essentiellement une technologie, c'est plus compliqué que ça, mais une technologie électromagnétique mise en place par la cabale il y a environ 26 000 ans, c'est ça grosso modo ? Oui tout à fait, oui. Donc ce voile empêche les tachyon de venir sur Terre, ce qui fait qu'on vieillit, qu'on est dans un système anthropique, qu'on est malade, et qu'il y a pas mal de négativité, de violence, de souffrance. Donc l'idée du fabricant c'est de permettre, au moins dans les chambres, de faire pénétrer des tachyon, par un satellite, un Genesis 2, qui est autour de la Terre, et grâce à un trou de verre. Et donc le trou de verre va permettre, quelle que soit la position du satellite, de connecter les tachyoniques aux chambres. Alors j'ai mis un gros cristal avec une flèche vers le Genesis, parce qu'il y a un cristal particulier qui permet de connecter l'ensemble. Franchement, en deux ans d'exploration des profondeurs d'internet, je crois que j'avais jamais vu un truc aussi cocasse. Attends, il faut que je l'énonce moi-même. Donc les mecs se moquent des platistes, mais eux leur théorie, c'est donc que la Terre est encerclée par un voile maléfique mis en place par la Kabbale il y a 26 000 ans, pour nous empêcher de bénéficier de l'énergie divine tachyonique émise par la source, mais grâce à un satellite qui contient un cristal spécial, l'énergie divine tachyonique parvient à passer par des trous de verre pour arriver sur Terre dans les chambres à tachyon. Mais vous fumez monsieur ? Non. Et donc très concrètement, une chambre à tachyon, c'est une pièce dans laquelle il y aurait une technologie particulière qui nous transmettrait cette énergie tachyonique divine. Le prix de la séance est de 40 euros, et apparemment il faut en faire au moins 6 pour sentir vraiment les bénéfices du tachyon. Bon malheureusement, il n'y a pas de photo de chambre à tachyon, c'est interdit de montrer à quoi ça ressemble, donc les mecs mettent juste des dessins qui représentent symboliquement le truc. Alors là je sais, vous vous dites, ouais, qui croit à ça concrètement ? Ça touche personne ce truc, ça peut pas marcher. Et effectivement, en 2019, il n'y avait que quelques chambres à tachyon dans le monde. Mais le truc a explosé en 3 ans, et on en compte aujourd'hui 114. Voilà, donc là, les points colorés, ce sont donc des chambres à tachyon. Il y en a quelques-unes en Chine, une quinzaine au Japon, il y en a une dizaine aux Etats-Unis, un peu partout en Europe, et voilà pour la France. 40 chambres à tachyon en France. C'est de très loin le pays où cette secte s'implante le plus. Et le truc, c'est que tout ça n'est pas du tout parti de France. L'homme qui est à la tête de ce réseau, il est slovéne, et il se fait appeler Cobra. Je partagerai en commentaire un lien avec le site officiel de Cobra. Le, 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 comment dire, la personne qui a initié ça s'appelle Cobra, le découvreur de ça. Cobra, c'est donc le gourou de la secte. C'est lui qui a inventé le concept de chambres à tachyon, et c'est lui qui les vend à ses adeptes, qu'il appelle d'ailleurs les gardiens des chambres à tachyon. Et puis ensuite, ce sont les gardiens qui vendent cette prestation. Concrètement, c'est avec eux que, bah, vous et moi, on peut prendre rendez-vous pour aller se faire tachyoniser la tronche. Alors Cobra interdit maintenant à ses adeptes de le prendre en photo, quand il fait des conférences, par exemple. Mais il y a quelques rares photos de lui qui traînent encore sur internet, à l'époque où il ne faisait pas encore gaffe. Et voici son visage. Bon, revenons maintenant sur cette technologie des chambres à tachyon. Enfin voilà, on n'est pas les seuls, il y a plein de civilisations d'êtres galactiques différents qui existent. Et en fait, cette technologie a été divulguée, en fait, par les pléiadiens. Autour de la planète Terre, on a ce qu'on appelle en fait un voile. Ce voile, malheureusement, absorbe l'énergie tachyonique. Sur la surface de la planète, tout le monde va être d'accord, je pense. On est dans un monde, ce qu'on appelle un monde d'entropie, de vieillissement, de maladie. On sent qu'il y a une information qui manque en fait. Et en fait, c'est le manque de cette énergie tachyonique. Il y a une synchronisation quantique qui est faite au niveau de ce trou de verre. Et donc, du coup, on se retrouve en fait dans la chambre à tachyon, dans un endroit où on a une concentration d'énergie tachyonique. En fait, il faut savoir que certaines pyramides, pas toutes, étaient des chambres à tachyon. Non ! Non ! Ah non, 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 je refuse. On ne va pas en plus rouvrir le dossier des pyramides. Donc, on passe à la suite, le fameux satellite. Et qui est relié donc à un champ de tachyon par un satellite de la NASA. Ça, c'est quelque chose qui est contrôlable très facilement. On n'est pas dans le gros fait que la NASA participe à ce projet. La NASA participe à ce projet. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, il faut que je vous raconte l'histoire de Genesis 2. Genesis 2, c'est un vrai satellite, mais pas de la NASA, d'une société privée américaine qui s'appelle Biglow. Il a été lancé en 2007 et ce satellite est notamment connu parce qu'à l'époque, on pouvait payer quelques centaines de dollars pour qu'une photo ou un objet soit placé à l'intérieur du satellite. Il y a une caméra à bord et donc ensuite, l'entreprise envoie les photos des objets qui flottent dans le satellite aux clients qui ont payé pour ça. C'est comme ça notamment que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un litchi a été envoyé dans l'espace. Voilà, donc ce satellite, il fait flotter des fourmis et des litchi dans l'espace. Donc, strictement aucun rapport avec le délire tachyonique. Bon, et sinon, qu'est-ce que ça produit comme effet cette fameuse chambre à tachyon ? Donc, ça va permettre une réharmonisation de tous nos corps énergétiques, de tous nos centres énergétiques. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui vivent beaucoup mieux, même des gens qui sont qualifiés de schizophrènes ou de bipolaires. Au bout d'un certain nombre de séances, je dirais que c'est des gens qui sont redevenus dans la norme. Donc, ça va aller amener un équilibrage, un recalibrage de toutes les cellules, de tous les défauts qu'il y a, de toute une vraie réparation. Voilà, donc en général, en public, ils vont plutôt dire que ça soigne votre corps énergétique, mais parfois, ils s'aventurent carrément à dire que ça soigne la schizophrénie et j'en passe. Alors, en Chine, ils vont même plus loin. Sur un site de gardien chinois de chambre à tachyon, j'ai trouvé ça. Alors, voilà ce qui est écrit. Les vibrations quantiques à haute fréquence inversent le vieillissement des cellules. Avec l'aide des tachyon, nous pouvons inverser le vieillissement des cellules et nous faire paraître plus jeunes et en meilleure santé. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, en Europe, ils sont généralement plus prudents. Mais parfois, ils essayent quand même d'apporter la preuve scientifique que la chambre à tachyon, ça marche, ça soigne. Il y a notamment ce document qui circule beaucoup dans ce milieu. Chambre à tachyon de Londres, le 10 janvier 2020. Analyse de cellules sanguines vivantes. Nous voulons vous montrer comment les tachyon et la chambre peuvent modifier vos fonctions vitales et corporelles. Bon, en gros, ce document, c'est l'observation d'une goutte de sang de certaines patientes avant et après la séance de chambre à tachyon. Alors, on remarque assez vite que le vocabulaire employé est extrêmement scientifique. Les cellules ont l'air beaucoup plus saines, plus lumineuses, plus rondes et plus libres de leurs mouvements qu'avant. Ouais. Mais bon, on sait jamais, moi je suis pas du tout spécialiste des analyses des globules rouges. Donc j'ai envoyé le document à un contact qui est biologiste moléculaire et biochimiste et je vais vous lire une petite partie de son analyse. Il n'y a pas d'info sur le microscope utilisé et le grossissement. Pas d'info sur la manière dont ont été effectués les prélèvements. Pas d'indication sur la manière dont la lame est préparée ni comment l'échantillon a été conservé. Ils disent que le sang est donc incapable de transporter efficacement l'oxygène dans le corps et les globules rouges sont déshydratés. La déshydratation provient juste du fait que les échantillons n'ont pas été préparés comme il fallait. On voit clairement que les échantillons sont mal préparés et simplement déshydratés pendant leur exposition. C'est fantastique parce qu'ils parviennent, avec des tachyons apparemment, à réparer une anomalie génétique et à induire une guérison des hématies en 45 minutes. Pourquoi est-ce fantastique ? Parce que les hématies sont des cellules qui n'ont plus de noyaux et donc plus d'ADN. Ils arrivent donc à corriger l'effet d'une mutation dans des cellules qui n'ont plus d'ADN. Une révolution. Mais peu importe, apparemment, les gens ressentent beaucoup de choses dans les chambres à tachyons. Et puis là, quand les tachyons sont arrivés, j'ai tout de suite senti l'énergie. J'ai tout de suite senti quelque chose qui venait, qui se posait sur moi, à la fois doux et puissant, comme une vague. Ensuite, j'ai senti l'énergie aller. J'ai dit mais c'est quoi ça ? L'énergie allait dans mes dents. Je sentais quelque chose se passer au niveau de mes gencives. Bon, et évidemment, le meilleur du meilleur, c'est qu'au final, même pas besoin de rentrer physiquement dans une chambre à tachyons. Parce que tout ça, ça marche évidemment aussi à distance. Et ça marche aussi bien en physique que par l'intermédiaire de sa photo. Donc la photo qui nous représente à l'intérieur de la chambre. C'est pareil. Il y a d'excellents résultats, tout comme en physique. Ça paraît incroyable. Est-ce que vous auriez eu un début d'explication à donner à ça ? Les ondes scalaires ? Les ondes scalaires ? Quel phénomène ! Les ondes scalaires ? Oui, c'est une réponse possible, exactement. Bon, revenons à notre petite carte de France. On a donc aujourd'hui 40 chambres à tachyons qui maillent le territoire français. Et donc 40 personnes qui gèrent ces chambres. Et il se trouve que j'ai pu rentrer en contact avec un proche d'une de ces personnes. Nous l'appellerons Tom. Il tient évidemment à garder son anonymat. Tom a vu sa mère tomber rapidement dans cette secte. Il l'a vu acheter une chambre à tachyons. Et il la voit aujourd'hui vendre ses prestations. J'ai pu le rencontrer. Et il a accepté de témoigner. Bonjour Tom, et merci de prendre le temps de témoigner. On va aller droit au but. Ma première question va être simple. Est-ce que tu peux brièvement nous présenter ta mère ? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle fréquente les milieux ésotériques, New Age, et qu'elle s'intéresse à ces sujets-là ? Alors oui, oui. En fait, c'est depuis ma naissance, exactement. Ça a commencé par des trucs plus légitimes. Elle a commencé par s'intéresser au Reiki. Des délires de médecine chinoise, tout ça. Et puis très vite, c'est parti dans des bails énergétiques. C'est un énorme terme pour définir tout ce qui est milieu New Age, quoi. Ça a commencé par le biais de stages. Des stages qui étaient menés par des gens qui sont carrément des gourous, quoi. Et c'est toujours, du coup, payant, quoi. C'est toujours dépenser des sommes astronoïques dans des savoirs ésotériques. Et en plus, pour objectif, de pouvoir en faire son métier plus tard. Donc ma mère, en fait, a commencé à travailler dans les énergies. Très tôt, en fait, après avoir commencé à s'y intéresser. Et donc, tu m'as dit qu'elle avait découvert les chambres à taquillons par le biais des réseaux sociaux, c'est ça ? En fait, oui, c'était par le biais de YouTube, Facebook et Skype. Vraiment trois plateformes qui sont vraiment monopolisées par ces gens. Parce que c'est souvent des personnes au-dessus de 50 ans et plus qui s'intéressent souvent à ce genre de milieu. Et est-ce qu'elle est rentrée en contact tout de suite avec le mec qui gère ça d'en haut, là, Cobra ? Ou est-ce qu'elle est passée par des intermédiaires ? Alors oui, bien sûr, justement, c'est tout ça le côté malsain. Cobra, c'est quelqu'un d'inatteignable tant qu'on voit pas que vous êtes motivé pour acheter une chambre. Donc pour parler à Cobra, il faut d'abord être dans tous les groupes de conversation. C'est ça qui est très sectaire, c'est qu'en fait, tout passe par des groupes de conversation, par des pages Facebook dans lesquelles vous êtes inclus en tant que membre. Bref, on va vous ajouter dans des discussions Messenger, Whatsapp, Facebook, tout ça. Là, il y a tous les propriétaires et les gens qui envisagent d'acheter une chambre à Tachyon. Ou des gens qui sont intéressés par des stages, par exemple. En fait, tous ces gens qui ont un intérêt très très motivé, ils vont les mettre dans des groupes pour tester, pour voir si la confiance de tous ces gens va être bonne. Jusqu'à les mettre en contact avec Cobra afin d'acheter une chambre à Tachyon. En fait, on va convaincre suffisamment la personne avant de la diriger jusqu'à ce qu'elle se dise « J'ai fait tout ça pour être dirigé jusqu'à cette personne et maintenant j'achète ». Et alors, tu m'as dit que ça n'a pris vraiment que deux semaines entre le moment où elle a découvert l'existence de la chambre à Tachyon et le moment où elle a décidé d'en acheter une, c'est ça ? Oui, ça a pris deux semaines vraiment chrono. C'était deux semaines, c'était très rapide. Et tu peux nous dire combien est-ce qu'elle a payé sa chambre à Tachyon ? 30 000 euros, exactement. Enfin, 30 000 dollars. Putain, 30 000 euros. Alors, est-ce que tu peux un peu nous détailler comment s'est passé l'achat ? Est-ce que tu en sais un peu plus ? Oui, oui, j'en sais énormément. L'achat, du coup, ça se passe via une mise en contact avec Cobra. Ça se passe par téléphone et ils doivent parler anglais. C'est ça qui est encore plus chelou, c'est de faire confiance en deux semaines à quelqu'un qui a un business en Slovénie et qui parle même pas ta langue. Avec qui tu peux même pas avoir de certitude de provenance ou quoi, parce que tout est secret. Et parler de la chambre à Tachyon, c'est quelque chose qui est extrêmement défendu. Ou du moins dire qu'on en possède une sans en faire la promotion pour vendre les séances. D'après ces gens-là, la CIA les traque. Le gouvernement veut les priver de cette technologie qui pourrait changer le monde, en fait. Alors, je fais une petite aparté, là, parce que t'as dit un truc qui m'interpelle. Il y a des gens qui achètent une chambre à Tachyon à 30 000 balles pour eux-mêmes, et sans en faire le commerce, pour la garder chez eux, pour en profiter eux-mêmes ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des gens qui viennent chez ma mère et qui pensent acheter une chambre à Tachyon. Et pour eux, juste pour leur usage personnel, à 30 000 euros ? Pour leur usage personnel, oui, bien sûr. Parce qu'à 40 euros la séance, on a vite fait le calcul. On se dit, si je veux être dans le bien-être absolu toute ma vie, si je veux vivre longtemps, rajeunir, voire même devenir immortel, et que je ne veux pas payer 40 euros toutes les semaines pour ma séance, je vais payer 30 000 euros pour l'avoir à vie, en fait. Et c'est souvent la solution dans la tête des gens, en fait. Au lieu d'essayer d'aller mieux et trouver quelque chose dans la vie qui leur plaît, en fait, au lieu de ça, c'est de trouver le premier truc qui va les sauver, quoi. Et c'est malheureux parce qu'on trouve ce genre de réaction dans les gens qui ne sont même pas malades, en fait. Chez les gens qui sont juste dans le désespoir, et qui pensent que leurs problèmes personnels viennent de quelque chose de supérieur à eux, en fait. Et à partir de là, ça commence à prendre une ampleur où les gens sont dépendants des chambres à Tachyon. Les gens qui sont malades, les gens qui ont un cancer, et bien ils vont voir ma mère parce qu'ils sont dépendants de la chambre à Tachyon, en fait. Demain, si la chambre à Tachyon de ma mère ferme, ils iront faire deux heures de route pour trouver une autre chambre à Tachyon. Quand on ne connaît pas le sujet et qu'on regarde ça un petit peu de loin, on peut se dire, ouais, c'est quasiment tous des arnaqueurs qui dépensent 30 000 euros pour en faire un business. Mais donc non, donc il y a des gens, ouais, qui lâchent cette somme pour eux, pour essayer d'augmenter leur bien-être, de guérir eux-mêmes personnellement. Ils sont convaincus à 100%. Oui, bien sûr. Ma mère, avant de penser même à la commercialiser, elle l'a surtout acheté parce qu'elle pensait que ça réglerait tous ses soucis. Enfin, ses petits problèmes de santé qu'elle a, les soucis psychologiques qu'elle a depuis très longtemps, en fait, elle comptait plus sur la chambre pour elle plutôt que pour la commercialiser. Elle la commercialise comme ça, elle peut rembourser l'achat qu'elle a fait pour son bien-être. Pour elle, quand elle dit à ses enfants, quand elle me dit à moi de venir dans sa chambre à Tachyon parce que j'en ai besoin, ben à ce moment-là, elle pense que moi, j'irais mieux dans ma vie et je ne pourrais pas vivre dans la plénitude si je ne fais pas ça, en fait. Du coup, pour elle, c'est un truc bienveillant. Ces gens-là ne pensent pas à l'argent ou au business quand ils achètent leur chambre à Tachyon. Ils pensent à se soigner, à aider les gens, ils pensent qu'ils font une action pour la Terre et pour tous les êtres du monde. Et à partir de là, c'est très compliqué de raisonner les gens parce qu'ils pensent qu'ils font le bien. Et à partir du moment où ils arrêtent, ils pensent qu'il y a des gens qui vont souffrir parce qu'ils ne pourront plus bénéficier des bienfaits de la chambre à Tachyon. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que du coup, quand on voit des gens comme ça qui en ont tant besoin, qui sont prêts à dépenser tant d'argent, on commence à se poser la question, est-ce que ça marche ? Eh bien non, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les gens continuent à dépenser tant d'argent dans l'espoir que ça marche. Et c'est ça qui est très compliqué. Quand on essaye de faire face à ce genre de personnes, qui sont très investies dans leurs croyances, qui sont très néfastes en fait, ben ces gens-là vont continuer à faire des séances de Tachyon pour combler ce vide en fait. D'accord. Alors, on fait ça un petit peu comme on peut. Donc on repart un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux du coup nous redétailler un peu comment la vente s'est passée ? Donc il y a eu un coup de fil, un premier contact, et ensuite quoi, c'est le tarif est fixe, comment se passe la livraison ? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Alors en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de mensonges sur la marchandise, étant donné qu'ils savent que la plupart des gens qui achètent ce truc sont pas très vigilants, pas très futés, et surtout ils ont dépensé tellement d'argent dedans, qu'ils n'iront pas vérifier si leur achat vaut le prix de ce qu'ils ont acheté. Et du coup, Cobra pour la livraison affirme que le matériel pèse 2 tonnes. Donc la livraison est très chère, vu qu'elle se fait en poids lourd. Sauf qu'en fait, tout ça, c'est faux. Parce que le matériel ne fait pas 2 tonnes. Absolument pas. Le matériel doit faire 100 kilos au grand maximum. Au final, vous payez 30 000 euros pour l'équivalent d'un matelas de camping, 4 manches abalées en cuivre, et des cristaux posés aux 4 coins du mur. Et d'après ce que Cobra dit, ce qui devrait être très lourd, c'est une énorme plaque en marbre. En fait, cette plaque n'est même pas en marbre. Donc cette plaque, c'est le support du matelas ? Ouais, la plaque, en fait, c'est le support du matelas. Ça doit faire à peu près 3 centimètres d'épaisseur. D'accord. Donc ta mère reçoit tout ça par camion un jour, c'est ça ? Ouais. Donc il n'y a pas d'image de chambre à tachyon sur internet. Il y a un secret autour de tout ça, on ne peut pas savoir à quoi ça ressemble. Mais donc toi, tu as pu rentrer dans une chambre à tachyon à plusieurs reprises, donc celle de ta mère. Donc très concrètement, tu rentres, tu vois quoi ? Alors concrètement, quand on rentre dans une chambre à tachyon, la première chose qu'on voit, c'est une sorte de pyramide faite avec des espèces de tubes de cuivre. Donc c'est fait avec, en fait, un espèce de support carré qui est fait sur la base. Ensuite, c'est des barres qui remontent vers le sommet de la pyramide. Et tout au sommet de la pyramide, il y a une espèce de petit cristal taillé. Et en fait, d'après eux, dans les chambres à tachyon, l'action ne se fait pas s'il y a de la lumière. En fait, il faut que vous soyez dans l'obscurité. Donc au final, on ne voit pas grand-chose, en fait. Et dans le coin gauche, au fond de la pièce, vous avez un espèce de grand cube, un truc laqué blanc, enfin on dirait un espèce de machin Ikea, quoi. Et donc il y a un matelas par terre sur lequel on s'allonge. Et c'est là-dessus qu'on va rester tout le long ? Oui, oui, c'est ça. En fait, on s'allonge sur le matelas qui est placé sous la pyramide. Bon, allez, je pense que c'est le moment d'aller sur le terrain. J'ai envie de vérifier ça par moi-même et de filmer ça en caméra cachée. Alors je vais essayer de prendre rendez-vous pour une séance de chambres à tachyon. Et je vais me faire passer pour Marc. Bon, alors vu que tout se passe dans le noir, on risque de rien voir en caméra cachée. Mais au moins, je serai sur place, on aura le son et je pourrai tout vous décrire. Bonjour, je suis intéressé par vos séances de chambres à tachyon. Un ami m'en a parlé car je souffre de gros problèmes de sommeil depuis deux ans et je cherche des solutions. Je suis prêt à tenter toutes les expériences. Avez-vous de la place rapidement ? Merci beaucoup pour votre réponse, Marc. Bonjour Marc, je vous remercie pour votre message. Je souhaiterais échanger avec vous au téléphone. Pourriez-vous me communiquer un numéro pour vous appeler ? Bien lumineusement. Merde. Je m'en doutais un peu, le gardien veut en parler de vive voix. Bon, du coup, j'avais anticipé et j'ai investi dans un super nouveau téléphone pour mes enquêtes. Alors, j'ai reçu mon téléphone d'enquêteur. Bon, un téléphone d'enquêteur un peu en fin de vie, un peu sur la fin quand même. C'est fou ? Zero, two. Putain, c'est quoi cette voix ? Une grande carrière commence pour toi mon petit. Bon, on a convenu d'un rendez-vous, donc le gardien de la chambre à tachyon devrait m'appeler dans quelques minutes. Allô ? Oui, bonjour, c'est moi-même. C'est mon numéro de téléphone, enchanté. Comment vous nous avez connu d'ailleurs ? C'est un ami en Suisse. Alors moi, je connais pas plus que ça le tachyon, je me suis pas renseigné particulièrement. Mais c'est un ami en Suisse qui a essayé il y a un an, je crois. Un grand avantage, l'énorme avantage de la chambre à tachyon, c'est que c'est aussi efficace sur place que la distance. Et votre image, votre empreinte de photo vous relie à l'endroit où vous êtes au moment de la séance. D'accord. Votre repas énergétique sur la photo. D'accord. Ouais, alors après, moi, j'ai déjà essayé des choses à distance, des soins et tout, et j'ai l'impression que je suis pas réceptif à distance, alors que physiquement, j'ai l'impression qu'il y aura plus de chances que ça me touche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chambre à tachyon, en fait, ça agit sur les tachyon, agit sur les corps subtils. Est-ce que vous êtes familier avec les corps subtils ? Ouais, j'en entends un petit peu parler, après, je suis pas du tout un spécialiste. Bon, très rapidement, si vous voulez, autour de notre corps physique, de notre enveloppe physique, on a une enveloppe, un corps énergétique, qui est un petit peu au-delà, parce qu'on a notre corps éthérique, le corps astral, c'est le corps des émotions. Au-delà, on a le corps mental, c'est le corps des pensées. Des tachyon viennent harmoniser ces corps-là. C'est une énergie intelligente qui va aller réparer des nœuds énergétiques que vous avez dans ces corps-là. Alors, il y a également, on n'a pas le droit de le dire, en France, on n'a pas le droit de le dire, mais il y a un impact sur le corps physique, même évidemment pas. Allez hop ! Exemple typique de double discours des thérapeutes en bullshiterie. Ils sont très souvent prudents dans leur discours public. Ils vont dire que leur truc soigne, pas le corps, mais ça va réharmoniser vos chakras. Et puis, le discours privé qu'ils tiennent aux clients, c'est autre chose, comme vous voyez. Très fréquemment, il y a un impact sur le corps physique. La médecine traditionnelle chinoise n'a pas attendu, il ne nous a pas attendu. Pour faire un lien entre le corps physique et le corps émotionnel. J'ai cru comprendre que les gens faisaient des séances à tachyon, notamment pour avoir cherché cet impact-là. C'est aussi pour ça que je veux essayer, mais je comprends que vous n'ayez pas le droit de l'afficher. L'essentiel quand on vient dans une séance, c'est de ne rien attendre. Si vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait une intention particulière. Tout simplement parce que si c'est la priorité, ça va travailler là-dessus. Mais si ce n'est pas la priorité, parce qu'il y a d'autres priorités que l'énergie intelligente d'étention, vaisselle d'autres priorités chez vous, dans vos plans, dans les différents plans dont on a parlé, après vous allez dire, ah ben non, moi je voulais que ce soit ça, et puis ça ne s'est pas produit. Je comprends, oui. Parce que peut-être que pour produire quelque chose, il faut aller enlever un nœud énergétique qui aurait noirci à un endroit précis. Tiens, c'est pratique ça. Donc si jamais vous avez l'impression que la chambre à tachyon vous a rien fait, c'est parce qu'en réalité, l'énergie intelligente d'étention a corrigé en vous quelque chose dont vous n'aviez même pas conscience. C'est assez pratique pour rendre le truc irréfutable. Vous m'avez fini de la diapositive ? Ouais. Écoutez, ce que je peux vous proposer, ça ferait 15 heures. Est-ce que c'est... Eh ben c'est parfait. Eh ben j'ai hâte de faire l'expérience. En tout cas, merci à vous et puis à lundi alors. Oh putain, c'était long. C'était long, c'était long. Combien de temps, cet appel ? 28 minutes. Oh là là, putain, 28 minutes. C'était long. Allez hop, c'est parti en voiture. Direction la chambre à tachyon. Go. Bon, je me suis garé sur le côté là pour me mettre en route la caméra cachée parce que j'arrive dans deux minutes dans la chambre à tachyon. Donc je vais mettre tout ça en route et c'est parti. Bon, je vais faire des petites questions à vous poser. Comment vous en avez connu déjà ? C'est un ami suisse qui a essayé en Suisse une chambre pour être problème d'anxiété. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on en parle un petit peu et puis après vous faites le... Ouais, enfin... Bon après, je sais pas, on a discuté au téléphone une demi-heure. Ah bon, bah... C'est comme si vous... Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Non, non, merci, c'est gentil. Bon. Oui, oui, j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai pris une bouteille d'eau. Ça décalamine un petit peu. J'ai une heure, une heure vingt à peu près. Ouais, bah peut-être après avoir un petit truc. Bon, bah je vous laisse. Merci. Je vais vous laver le mettre. Ah, toi. D'accord. Alors, il va falloir enlever les chaussures. Ah oui. Alors, pas de clés. Pas de visio. Je peux juste regarder la montre. C'est pour savoir. Non ? Non, non, non. Pas les montres non plus ? Pas de pierre, pas de bijoux, pas de... Il faut faire très longtemps. Un iPad, tout est réglé au millimètre. D'accord. Donc, dès qu'on... Dès qu'on touche à quelque chose pour requalifier, il fait beaucoup de sous-coups. D'accord, on va rien toucher du tout. Donc ça, c'est... Voilà, c'est de la géométrie sacrée, il y a une forme d'onde, il y a... Le but, c'est de... Donc, de... Bah, tu restes tapisants. Ça fait tout au bout. De l'amour inconditionnel, de l'accompagnement sur le monde, ça peut être... Euh... Rude. Le... Le tambour d'une machine à laver. Ouais, ouais. Il y a le corps. Euh... Un peu des deux. Ou alors, rien du tout. Peu importe. Le tout, c'est en fait, ce qu'il faut, ce qui est important. Pas d'intention particulière. Ok. Non, une intention particulière, euh... Elle n'est pas particulièrement alignée avec tout l'énergie des actions et une énergie indisciplinaire de l'affaire. D'accord. Bon voyage. Merci. Donc là, il est parti. Je suis tout seul dans la petite annexe aménagée en chambre à taquillon. Alors, j'ai réussi à négocier qu'ils laissent la porte ouverte pour des raisons un peu bidons. J'ai dit que j'étais close trop, machin. Donc, je ne suis pas dans le noir total. Moi, je vois parfaitement. Mais je pense qu'on ne verra strictement rien à la caméra. Donc, je vais vous décrire... Je vais vous décrire ce que je vois là. Donc là, je suis couché sur un matelas. Le matelas est posé sur une espèce de très grande plaque. On dirait une plaque en verre sur laquelle il y a des dessins, des dessins de géométrie sacrée à la con. C'est évidemment pas du marbre. On dirait une plaque un peu en verre. Donc, sur cette plaque, il y a un matelas sur lequel je suis. Et je suis... Et je suis... Sous une pyramide. Bon, bah, je m'en doutais, mais on ne voit strictement rien. Donc là, je suis sous une pyramide qui ressemble parfaitement à ça. Elle est juste plus petite. Et les montants de la pyramide qu'on voit ici, là, ce sont les seuls trucs qu'on aperçoit de temps en temps à la caméra cachée. Je suis donc sous une pyramide qui est juste au-dessus de moi. Je ne peux pas beaucoup bouger parce qu'en fait, elle est très proche de moi. Une pyramide qui est faite avec des espèces de tubes d'alu un peu dorés. C'est un truc bas de gamme. C'est un truc, voilà, tu as quelques vis qui fait tenir les espèces de tubes ensemble. Et donc, ça forme une pyramide. Et je me lève, là, je me soulève. Je relève la tête jusqu'au-dessus de la pyramide. Et au-dessus de la pyramide, il y a une pierre, ça doit être un cristal de quartz qui est posé là, voilà, dessus, qui est apparemment posé au millimètre près, bien sûr. Il ne faut surtout pas toucher. Il y a quatre gros cristaux de quartz qui sont mis aux quatre coins de la pièce. Et puis, au fond de la pièce, à gauche, il y a une espèce de cube blanc qui me fait penser au truc anti-ondes de Hubert, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, en fait, c'est exactement comme ce que m'a décrit Tom dans l'interview. Et donc, j'ai resté une demi-heure là-dedans. Putain, ça me fait chier parce que je pense que vous n'allez vraiment rien voir du tout. Les qualités des caméras cachées, c'est de la merde. Alors, en basse lumière, on va voir que dalle, je pense. Mais bon, moi, j'aurais vu ça de mes propres yeux et puis voilà, je vous le décris, quoi. Putain, 30 000 balles pour ces merdes. Donc, je récapitule. La technologie de la chambre à tachyon, c'est donc une plaque en verre avec des dessins géométriques à la con, un matelas, une place, une petite pyramide de méditation, 5 cristaux de quartz et un cube blanc. Allez, il y en a pour 500 balles de matos bidon gros max. Bon là, juste pour vous expliquer, apparemment, c'est la fin de la séance, donc le mec vient d'arriver et il me tourne autour avec un truc chelou qui fait de la musique et qui l'agite au-dessus de moi. Voilà, un plaisir. Ah oui, au fait, je n'ai rien ressenti du tout pendant ces 30 minutes de chambre à tachyon. Mais bon, pour qu'ils se doutent de rien, je leur dis que j'ai eu chaud dans la tête, des picotements dans les pieds et là, il y a une conversation de 30 minutes qui peut commencer. les tachyon, les églises, ce sont des particules physiques, plus remplies que les détestes de lumière. Alors ça, ça dérange beaucoup de gens. Beaucoup de gens cartésiens, mais c'est les mêmes qui, il y a un siècle, ne croyaient pas ce que disait Einstein sur la relativité restante. C'est les mêmes qui mettaient en doute les expériences de Schrödinger en physique contique. Parce que là, c'est une technologie purement contique. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ont eu des effets physiques tout de suite. Il y a mal avec plus de raideurs dans les articulations. Ah oui, d'accord. Au bout d'une séance, je n'ai plus rien. Et là, où c'est vraiment mesurable, c'est sur les animaux. Plusieurs vétérinaires ont dit « Ah mais c'est pas un, j'ai jamais vu ça. » Je vous donne un exemple. Une dame qui nous a appelé en juillet. « Mon chat s'est fait heurter par un camion de voiture. » Elle ne sait pas, elle a trouvé tout ça. L'opération, d'ailleurs, qui était prévue pour 4 heures, en 1h30, elle avait fait le truc. Et la vétérinaire me dit « Ah ben, je suis bonne, je suis... » « Tout s'est bien pour que j'ai travaillé. » J'ai très bien la fin. Alors, est-ce que moi, je ne me suis pas plus renseigné que ça, mais vous avez beaucoup de gens qui viennent, qui font des séances ? C'est assez nouveau. C'est un réseau planétaire. Il y en a partout dans les pays. Il y en a beaucoup en France. D'accord. Beaucoup en France. Mais parce que la France a un rôle particulier à jouer dans l'évolution spirituelle de la Terre. On a monté en puissance, en fréquence. on a plusieurs dix de personnes. On a des gens qui sont très malades. Très malades. Avec des grosses pathologies. Oui. C'est le cancer, c'est des pathologies très longues. On a des gens qui viennent pour la spiritualité, pour l'ouverture, la connexion à la source. On a des thérapeutes, beaucoup, qui viennent pour se recharger. sur les tachyons, mais c'est quelque chose qui est cosmique, mais qui est arrêté par un voile de force sur le haut sur la Terre. Voilà. Donc, ça passe par des petits trous de verre pour l'instant, vers les chambres à tachyons, mais quand il n'y aura plus de voile, tout le monde en profite. Je viens de sortir de la chambre à tachyons. Petite réaction à chaud. Merde. Tais-toi. C'est très étrange d'ailleurs de faire ça. C'est très, très étrange en face de toi des personnes très sympathiques, chaleureuses, qui t'accueillent, qui ont l'air de croire à tout ce qu'ils racontent et je suis sûr qu'ils y croient à tout ce qu'ils racontent. Alors là, ils sont dans leur croyance jusqu'au bout. Les croyances pour le moins extrêmes. Mais oui, c'est fou de voir comment ils ont gobé l'intégralité de ce que leur a raconté Cobra, notamment tout ce qui lui permet de ne pas se faire débunker avec l'interdiction de prendre en photo les chambres, l'interdiction de toucher le moindre cheveu de cette pyramide. Parce qu'évidemment, si on n'a pas le droit à la toucher, on ne peut pas regarder prendre la pierre et regarder comment c'est construit à l'intérieur. Tout est connecté au millimètre près pour que ce soit en connexion avec son satellite ou je ne sais pas quelle autre connerie du genre. C'est vraiment très triste d'avoir comme ça concrètement le pouvoir que peut avoir un gourou sur des personnes. La façon dont il arrive à les convaincre de choses totalement absurdes, totalement folles. C'est très particulier à faire. Jouer un rôle pendant une heure et quart face à des gens qui te racontent des trucs auxquels tu ne crois pas une seule seconde et se faire semblant d'y croire pour essayer de voir un peu plus jusqu'où ils vont aller. C'est bizarre. Alors, est-ce que ta mère a des clients et puis est-ce que tu peux nous dire à quoi ils ressemblent, leur profil type, etc ? Alors, je ne m'y attendais pas mais il y a énormément de clients. Quand elle l'a acheté, j'avais presque peur qu'elle gâche 30 000 euros et que ça floppe. Donc, je ne voulais évidemment pas qu'elle la commercialise pour des raisons éthiques. Mais, reste que ces 30 000 euros et ces 30 000 euros, il faut les rembourser. Et moi, je m'attendais à un flop, le plus gros flop de la Terre, sauf qu'au bout d'une semaine, ils étaient complets. Et donc, ça continue sur cette voie, il y en a de plus en plus. Et en fait, la plupart des rendez-vous sont des séances à distance. Les gens sont prêts à payer exactement le même prix que pour une séance en présentiel pour juste avoir une photo posée dans une chambre à tachyon et espérer en recevoir les soins. C'est fou. Donc, tu peux témoigner que ça, elle le fait vraiment. C'est-à-dire qu'elle prend vraiment la photo, elle la pose sur le matelas et là, elle reste 30 minutes. Elle le fait vraiment, ça ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est vraiment ça. Vous payez pour qu'une photo soit mise dans une pièce. Moi, je sais que ma mère met la photo dans la pièce, mais je pense qu'il y a des gens qui ne le font pas. Et ils en profitent pour se faire de l'argent sans bouger le petit doigt. Et alors, est-ce que tu connais un peu les profils ? Est-ce que c'est beaucoup de gens... Est-ce que c'est des gens malades ? Est-ce que c'est des gens qui veulent, entre guillemets, augmenter leur bien-être ? Ah oui, oui, c'est plein de profils différents. Il y a, par exemple, des jeunes qui ne sont pas trop renseignés sur le sujet, quoi. Et ceux-là, ils sont là parce qu'ils ont des amis branchés astrologie, voyance, qui les ont amenés ici. Sinon, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans des addictions. Des gens qui sont accros au cannabis, accros à des médicaments et qui viennent ici en espérant pouvoir se libérer de leur addiction. Et sinon, la majorité, c'est des gens malades. C'est des gens qui ont des cancers, des maladies incurables. Par exemple, des gens qui ont des hépatites, des polyarthrites. Des gens qui ont des douleurs, enfin, vraiment, osseuses, musculaires et qui viennent ici en espérant guérir. Parce que c'est ça qui est très compliqué aussi. Quelqu'un qui a tendance à croire en des médecines alternatives, par exemple, qui a un cancer et qui est sous chimio depuis un moment, il va plus percevoir les effets négatifs que la chimio lui fait. Et donc, il va se dire, dans tous les cas, quitte à être dans cet état-là, est-ce que j'arrêterai pas ma chimio pour me baser uniquement sur cette pseudo-science ? Et du coup, c'est là qu'il y a des risques énormes. Il y a, par exemple, des vieilles personnes avec des cancers de la peau qui vont se dire, dès qu'ils vont voir le cancer un peu diminuer, ils vont se dire, c'est bon, j'arrête la chimio. Et c'est vraiment très dangereux. Alors, question un peu brutale, est-ce que pour toi, c'est une secte ? Ah oui, pour moi, c'est une secte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus la même vision des sectes. Maintenant, il n'y a plus autant de rassemblements parce qu'il y a Internet qui existe. Et ces sectes-là, justement, elles se font sur Internet. Et c'est encore plus dangereux parce qu'on se méfie d'y faut au moins. C'est vraiment parce qu'Internet existe que ces gens-là ne se regroupent pas. Mais c'est quand même une secte, en fait. Une secte qui comporte des groupes, c'est vraiment une secte. C'est une secte qui existe par le biais d'Internet. La chose qui est la plus sectaire dans leur croyance, c'est le fait de croire à un événement. Ces gens-là pensent que si tout le monde utilise la technologie tachyonique ou du moins un maximum de monde, la charge électromagnétique des tachyon brisera le voile de la Terre et du coup, nous permettra d'accéder aux technologies extraterrestres. Donc, à partir du moment où des gens croient à des choses comme ça et du coup, se motivent à convaincre d'autres personnes dans le but d'y arriver, c'est une secte en fait. Vous attendez un événement solaire de je ne sais pas quoi sous prétexte que le jour où assez de personnes s'y mettront, ça pourra arriver. Vous avez une motivation sectaire et occulte. Ok. Est-ce que tu peux nous préciser bon alors, tu en as déjà beaucoup dit mais est-ce que tu peux nous préciser l'emprise que Cobra a justement sur les personnes à qui il vend des chambres à tachyon ? Alors oui, Cobra, il a une emprise sur les gens qui achètent des chambres à tachyon. Et en fait, Cobra, c'est un homme recherché depuis plusieurs années. Mais cet homme-là continue à mettre la pression aux gens qui achètent ces produits en leur disant que la CIA veut les empêcher d'utiliser cette technologie parce qu'elle est bien trop précieuse vu qu'elle vient des extraterrestres et ça reviendrait à le mettre en danger vu que lui, c'est un extraterrestre. Donc vous voyez bien l'ampleur de cette histoire. Parce que du coup, vous êtes en train d'acheter un trésor extraterrestre recherché par la CIA. Donc bref, Cobra met la pression à tous les gens qui possèdent une chambre à tachyon. Il met la pression à tout le monde pour qu'il n'y ait pas de photos parce que si jamais il y en a, la CIA va débarquer et ils vont prendre les chambres à tachyon et tout sera fini. Donc il y a vraiment une très grosse pression qui est mise sur ces gens-là. D'ailleurs, il y a une manipulation que je trouve encore une fois très sectaire où en fait, Cobra incite les gens à s'éloigner de leur famille et de leurs amis s'il trouve un aspect négatif de tachyon en disant que ces gens-là sont peut-être alliés à des détracteurs ou au gouvernement pour empêcher le grand événement d'arriver. Donc Cobra leur met une pression énorme par peur que sa richesse s'arrête soudainement et ça, ça dure depuis des années étant donné en plus qu'il est recherché pour des agressions sexuelles, pour des arnaques multiples, pour du blanchement d'argent dans plusieurs pays. Donc oui, il est vraiment recherché sauf que c'est pas pour les tachyon en fait. C'est pour ses activités illégales et en fait, il mériterait d'être chopé et c'est pour ça aussi que je témoigne. Au bout d'un moment, il faudrait que quelqu'un arrête ce mec. Alors oui, je vous ai pas fait une présentation exhaustive du gourou Cobra mais en effet, au début de ses activités sur internet, il se présentait comme, je cite, un enseignant du tantra galactique et prêtre de la sexualité sacrée. Voilà, donc ça explique peut-être pourquoi il est recherché pour agression sexuelle. Tom, comment est-ce que tu gères avec toute cette histoire, comment est-ce que tu gères la relation avec ta mère? Bah en fait, on est dans une relation, on va dire que ça se passe plutôt bien en surface mais ça, c'est tant que moi, je pète pas un plomb. C'est vraiment très compliqué quand quelqu'un vous parle de quelque chose qui vous paraît mais complètement aberrant. Vous savez au plus profond de vous que c'est pas réel et que la personne que vous aimez est en train de s'enfouir dans une espèce de surréalité en fait et de baser toute sa vie, tous ses espoirs là-dessus, ça fait vraiment de la peine. Vous pouvez continuer d'être agréable avec elle, vous pouvez continuer de l'écouter mais enfin, sans forcément lui répondre parce que vous allez la briser et c'est pas ce que vous voulez quoi. Vous avez pas envie de briser ses rêves en lui disant c'est de la merde ce que tu fais quoi. C'est délicat de dire à quelqu'un t'es naïve, tu fais de la merde et c'est pas forcément ce qui va marcher. évidemment vous allez pas forcément aller dans son sens mais vous allez regarder vos pieds quoi. Donc cette relation ça se finit par une espèce de pseudo-rapport de force quoi. Vous, bah vous dites rien, vous pleurez dans votre coin parce que vous vous inquiétez pour votre mère et bah elle ne comprend pas en fait. Ces gens-là comprennent pas pourquoi vous vous inquiétez. Pour eux, il faut leur faire confiance, tout va bien, je vis la meilleure chose de ma vie, j'ai jamais été aussi bien, pourquoi tu t'inquiètes, je comprends pas tes peurs. Ils pensent que vos peurs sont justifiées par le fait que vous êtes allé voir sur Internet des gens qui font partie de la CIA et qui donc ont dit des méfaits sur le taquion quoi. Et pour eux, c'est quelque chose de bénéfique et il suffit de rentrer dans une chambre à taquion pour le savoir. Et c'est là où le conflit rentre en fait. Vous êtes illégitime à partir du moment où vous avez pas essayé. Sauf que vous voulez pas essayer pour pas donner raison à ces gens qui commercialisent ces trucs-là. Et du coup, c'est une bataille d'intérêt et c'est très compliqué en fait de faire entendre à ces gens-là qui se mettent en danger et qui sont pas assez méfiants. Pour eux, ce serait remettre en question une grande partie de leur vie l'argent qu'ils ont dépensé. Et c'est quelque chose de très compliqué en fait. Ces gens-là croient presque par dépit parce que s'ils arrêtaient de croire, ils seraient détruits en fait. Et c'est là où on voit le côté sectaire. C'est-à-dire que c'est même plus un choix de croire. Vous avez déjà mis trop d'efforts dans tout ça pour du jour au lendemain arrêter d'y croire et tout plaquer. En plus, paradoxalement, ça te permet aussi de garder un peu le contact parce que, je veux dire, là pour le coup, si t'essayais et que tu lui disais que tu n'y croyais encore, que ça ne t'avait rien fait, ça ne peut qu'accentuer un potentiel conflit avec ta mère. Ça n'accentuerait pas un potentiel conflit mais le truc, c'est que je sais que si moi j'essaye et que ça ne marche pas, ça ne va pas accentuer le conflit. Ça va accentuer leur envie que ça marche sur moi. Donc, ils vont me dire que tu n'as fait qu'une séance. Ils vont me dire qu'il en faut six pour que ça fonctionne. Donc, ils vont continuer à me forcer à rentrer dans la chambre d'attaction jusqu'à ce que j'ai fait six séances. Ok. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? C'est quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ? Je pense que c'est important que je parle de ça parce que ce que je vis là, il y a beaucoup de gens qui le vivent en France et qui n'ont pas forcément les moyens d'en parler parce que l'emprise, elle est énorme. L'emprise que vous allez avoir au sein des fréquentations de ces milieux, elle est extrême. Parce que tout le monde y croit tellement, c'est tellement devenu le sens de votre vie à partir du moment où vous l'avez acheté que du coup, si d'un coup, tout s'arrête, vous allez vraiment sortir une sorte de vide. Donc oui, il faut que tout reste anonyme soit dans la galère. Même si leurs activités sont néfastes, je n'ai pas non plus envie que mes parents, du jour au lendemain, tombent en dépression parce que quelque chose se sera passé trop vite. Je préfère qu'ils aient le temps de se rendre compte de ce qu'ils font au fur et à mesure plutôt que de se faire éclater par les autres gens de leur bande en fait. Ça, ce serait vraiment triste pour le coup. Tom, je te remercie. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris et pour ton témoignage très important. Il n'y a pas de soucis, c'est moi qui te remercie. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Salut Tom. Merci beaucoup. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment conclure cette vidéo. Je pense que toute cette histoire illustre assez bien ce qui se passe en ce moment. Une forte augmentation des dérives sectaires. Une tendance qui a d'ailleurs probablement été amplifiée récemment avec la crise du Covid. J'avoue que c'est assez perturbant de voir ça de près. De voir très concrètement la capacité d'influence et de nuisance d'un gourou quand il sait bien comment profiter des fragilités des gens. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire contre ça. C'est la Mivilude qui est censée se charger de ces sujets-là. Mais bon, ils sont neufs pour surveiller les centaines et les centaines de dérives du genre en France. Donc c'est relativement une blague quoi. Voilà, moi je vais continuer de parler de temps en temps de ces sujets-là parce que pour résoudre des problèmes il faut déjà savoir qu'ils existent. En tout cas, encore une fois, mille merci à tous mes tipeurs qui me permettent de prendre du temps pour réaliser des enquêtes du genre. Si vous voulez m'aider à continuer, le lien est en description. C'était J.Milgram, à très vite.